Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui nouveau tour de cartes expliqué, un petit tour très sympa, pas très compliqué à réaliser Allez on se retrouve tout de suite pour la démo et les explications Allez c'est parti pour la démo, pour ce tour on va avoir besoin d'un verre avec un foulard Mais ça on le verra tout à l'heure Ainsi qu'un jeu de cartes, donc un jeu de cartes bicycle, ici un bicycle bleu On va voir ça tout de suite Donc au préalable je vais sortir tout simplement une carte spéciale, le joker Qu'on va laisser juste ici de côté Et le spectateur choisira une carte librement dans un jeu de cartes de 52 cartes différentes Par exemple ici celle-ci, le neuf de trèfle, peu importe la carte pourrait être signée Donc la carte on la laisse vraiment dans le milieu du paquet, vraiment Et je vous ai parlé du verre au tout début, regardez bien en fait Donc on a ici un foulard, le foulard peut être examiné également Et regardez bien, le verre également aussi On va tout simplement prendre la carte spéciale, je vous ai parlé du joker Alors pourquoi les jokers ? Le joker sert en fait de carte, de n'importe quelle carte Il peut remplacer n'importe quelle carte, donc on va le laisser pour l'instant dans le verre Et regardez bien, grâce au foulard, donc le foulard entièrement vide On va passer tout simplement le foulard, en le secouant un petit peu, c'est important En le secouant un petit peu, sur le verre Et regardez bien, à vue le joker Je dis bien le joker, ça change en une seule carte La carte qui aurait pu être signée, c'est bien la vôtre Le neuf de trèfle, et bien sûr, tout peut être examiné Car il n'y a rien à voir Allez, on se retrouve pour les explications Donc pour ce tour, vous aurez besoin d'un jeu de cartes, de 52 cartes différentes Sur lequel vous avez placé le joker sur le dessus Vous aurez également besoin d'un foulard, un foulard, un torchon, une serviette, peu importe L'essentiel c'est que ça ne soit pas trop transparent Et que ça soit assez grand pour cacher le verre Et donc également un verre, ici j'utilise un verre Coca-Cola Mais bon, un verre à pied suffisamment grand qui puisse permettre de mettre une carte Il fera très bien l'affaire Vous commencez le tour en expliquant que vous avez ici un joker Que vous avez sorti au préalable, que vous laissez devant Et qu'on verra tout à l'heure Par la suite, le spectateur choisit une carte librement Imaginons celle-ci, peu importe, ici le 6 de coeur Le 6 de coeur va devoir être contrôlé sur le dessus du jeu De la méthode de votre choix Ici on va faire la méthode très simple, la technique de la double coupe Donc vous coupez le jeu, vous placez la carte en fait dans le milieu Vous la perdez en gardant un break que j'ai fortement exagéré Vous récupérez ici, ici, vous coupez une fois, deux fois Et la carte remonte sur le dessus Bien évidemment, vous pouvez utiliser un saut de coupe, ce que vous voulez Par la suite, vous attirez l'attention sur le joker Le joker qui est la carte qui remplace toutes les cartes Que vous allez tout simplement placer par-dessus le jeu Mais quand vous attirez l'attention sur la carte Vous allez pouvoir prendre un break très facilement, juste ici, comme ceci Vous posez la carte dessus Et vous expliquez que cette carte peut remplacer toutes les cartes du jeu Vous attirez l'attention maintenant sur le verre Vous retirez le foulard Et vous allez tout simplement prendre la double, ici, très facilement Que vous allez placer dans le verre Comme ceci Le verre va permettre d'égaliser très simplement les cartes Donc de devant, franchement, on ne voit rien, on ne voit que le joker A ce moment-là, vous posez le jeu Vous prenez le foulard Et vous vous expliquez, vous donnez le foulard examiné Vous expliquez qu'en passant le foulard devant Là, à ce moment-là, avec la main, vous allez tout simplement faire une rotation du verre Comme ceci Et ensuite, en tirant le foulard Révélez La carte choisie Donc là, pour le spectateur, la carte choisie se retrouve maintenant dans le verre Le joker est complètement disparu Vous récupérez le jeu Vous sortez la double carte que vous posez sur le jeu Et vous pouvez le libérer Et montrer que toutes les cartes sont bien différentes Et que la carte choisie est bien unique Donc voilà, un petit tour très facile à faire Qui ne nécessite aucune technique Finalement, juste un petit contrôle de carte Et un placement d'une carte double Donc je vous invite vraiment à le travailler C'est un effet assez visuel Ça peut se faire de très loin Donc voilà, c'est un petit tour très sympa A travailler Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée J'espère au moins qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires Je les lis tous, c'est pour ça que je mets le petit cœur à chaque fois Comme d'hab, je me répète Mais n'oubliez pas de mettre le gros pouce bleu C'est très important pour moi Ça m'aide à référencer mes vidéos N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Avec Facebook, Snapchat ou Instagram Si vous avez des questions, j'y réponds dessus Également, mon école de magie 100% gratuite, tutomagie.fr Là, vous pourrez apprendre des techniques de cartes, de pièces Pour apprendre à vous perfectionner dans la magie Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Ciao !